Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format Rendez-vous en Thaïlande, format un peu surprise que je vous proposerai de temps en temps quand j'aurai l'occasion de rencontrer un profil atypique, voire même une célébrité, pour discuter autour de la Thaïlande. Et ça tombe bien, car pour ce premier épisode, j'ai l'honneur d'avoir rendez-vous avec un acteur, mais aussi maintenant producteur et surtout appréciateur de la Thaïlande. Quelqu'un dont on n'a plus besoin de présenter la filmographie. Petit indice si je vous dis une Peugeot blanche 406 qui bombarde dans les rues de Marseille, je pense que vous l'avez. Mais avant de commencer, je tiens à remercier le magasin Private Excursion VIP qui nous a permis d'organiser cette interview. Magasin dans lequel vous pouvez booker vos excursions à la fois classiques, mais surtout les excursions privées avec un guide professionnel expérimenté de la Thaïlande. Vous l'avez compris, si vous voulez faire une excursion en Thaïlande, c'est par ici que ça se passe. Donc je vous mets le lien dans la description. C'est parti, générique et place au rendez-vous en Thaïlande. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Samy, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Nickel, merci. Alors bienvenue en Thaïlande ou plutôt re-bienvenue en Thaïlande car c'est pas la première fois si je dis pas de bêtises. Ouais, ça fait au moins la 5, 6e fois. 6e fois ? Ah ouais, donc habitué ? Ouais, habitué, ouais. Ouais, donc c'est un petit peu normal souvent quand on vient une première fois en Thaïlande, on a envie de revenir parce qu'il y a plein de choses à faire, plein d'endroits à visiter. Et il y a un petit côté addictif quand même à ce pays. Il y a plein de petites choses sympas, de liberté qu'on ne se trouve pas dans d'autres pays. Ouais, c'est vrai. Et puis il y a des îles merveilleuses. Tu parlais tout à l'heure de private excursion. Oui. Le directeur, enfin le responsable de private excursion et excursion est un copain de longue date. D'accord. Chaque fois qu'on vient, on essaie de partir avec lui parce qu'il nous emmène, il nous fait découvrir à chaque fois des nouveaux endroits. Et là, on a eu l'occasion, ça fait 20, 25 jours qu'on est là et il nous emmenait dans des endroits magiques. À chaque fois, tu découvres de nouvelles choses et voilà quoi. T'en as jamais assez. Jamais assez, toujours des choses à voir. Et en plus, l'avantage avec ce guide-là, c'est qu'il t'emmène dans des endroits privés sans la masse, sans tout le peuple qu'il y a derrière. Voilà, ouais, tu pars, tu peux partir entre potes, en couple. En couple, tranquillement. Voilà, et tu n'es pas obligé de partir à 15, 20 comme beaucoup d'autres excursions le font. Là, tu es un peu libre parce que comme tu n'es pas nombreux, tu peux un peu non seulement partir sur les pirogues traditionnelles thaïs. Tu vois, il y a des choses que tu ne peux pas faire quand tu es en groupe et c'est ça l'avantage. Et surtout, prendre son temps parce que des fois, les excursions groupées, ça va super vite, c'est chronométré, c'est le côté un peu moins agréable. Après, quand on n'a pas beaucoup de vacances, on peut comprendre ce type d'excursion. Bien sûr. Et il est capable de le faire, ça aussi. Il est capable de le faire aussi, il y en a pour tout le monde. Alors justement, comme tu es un voyageur de Thaïlande expérimenté, quel est l'endroit qui t'a marqué ? Quel est ton endroit favori ? Est-ce qu'il y a un souvenir particulier par rapport à des vacances en Thaïlande ? Oui, on était, moi je suis un, comme mes films le prouvent, je suis un admirateur des sports mécaniques. Ah oui ? Et on avait eu l'occasion d'aller à Koh Samui et de rester une semaine il y a quelques années à Koh Samui. Et on était logé dans un super hôtel où on dominait. Il y avait une vue ? Oui, il y avait une super vue où on voyait toute la mer au loin, c'était magnifique. Et en même temps, cet hôtel organisait des raids un peu dans la Pampa avec des buggy quad là. Super. Et c'était le top parce qu'ils nous ont emmené, on est parti de la plage et ils nous ont emmené dans la Pampa, on est monté là-haut dans la montagne. Comme tu connais, ça n'arrête pas de monter en arrivant. Et on s'est retrouvé carrément, tu vois, vraiment dans, il n'y avait que du verre autour de nous, des arbres, la jungle, la nature. Et tu passais dans des ruisseaux et tout avec des cascades de flotte et tout. Ce qui serait même impossible à pied limite. Non, tu ne peux pas parce que tu as des pavés comme ça et avec les buggy, tu n'avais des côtes pas possibles. Et c'était magnifique. J'avais fait vraiment, j'ai fait beaucoup de buggy parce que, comme je te le dis juste avant, j'aime bien les sports mécaniques. Mais là, vraiment, j'ai été impressionné par le parcours et les engins que le mec, il avait des moteurs Toyota sur les buggy. C'était assez top. Assez puissant comme machine aussi. Super. Donc ça, c'est ton souvenir favori. C'est un souvenir vraiment. En plus, on était un groupe de 5-6 copains avec un gars qui ouvrait bien évidemment. Et c'était des buggy de place. Et on avait vraiment passé un super après-midi. On était parti de matin, on avait mangé dans une vue à 360 où tu voyais toute la jungle du haut loin, la mer. Magnifique. Super. Ouais. Super. Merci pour ce souvenir partagé. Sans transition, mais toujours autour de la Thaïlande. Bon, on mange tous les jours. On a l'avantage de manger au restaurant tous les jours. Quel est ton type de restaurant favori ? Est-ce que c'est plutôt Thaï, plutôt européen ? Les deux. Les deux. Et puis, bon, comme on n'est pas dans notre pays, on essaye de goûter. Découvrir. Découvrir, de goûter des spécialités thaïlandaises. Mais il y a un truc qui m'a marqué, moi, et qu'on n'a pas en France et que je n'ai pas vu dans d'autres pays. J'ai fait de Sénégal, j'ai fait pas mal de pays. C'est les marchés de la nuit et les marchés du jour aussi. Où tu as tous ces crustacés, ces langoustes, ces crevettes, ces gambas qui sont là, ou des poulpes, ou des crabes. Et tu t'en mets plein la lampe pour 2 euros, pour 3 euros. C'est ça, c'est ce que j'ai dit, c'est pas trop cher. Oui, voilà, c'est magnifique. Et le soir, tu as une ambiance pas possible. Ils sont tous collés les uns aux autres. C'est un marché comme on aurait en France ou en Europe où ils vendent des fringues et tout ça. Puis là, c'est que des tables et que des... Alors, il y a de la viande, bien évidemment, il y a du canard, il y a tout ça. Mais moi, comme j'aime beaucoup les crustacés, là, je me régale parce que tu as des espèces de langoustes comme ça. Et puis, tu peux le faire l'après-midi, tu peux le faire le midi, tu peux le faire le soir. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Et puis, il y a ces fameuses crêpes aussi que j'ai déjà découvertes avec ma compagne. C'est les rôtis, ce qu'on appelle. Oui, c'est des crêpes qui ressemblent un peu aux nôtres, qui sont un peu plus croustillantes, qu'on te coupe en plusieurs parts, avec un carré, un carré. L'histoire de finir sur une petite note sucrée comme on aime bien l'européenne, du coup, finir sur un dessert, même si en Thaï, il n'y a pas trop de dessert, mais ils ont su s'adapter justement pour proposer à la clientèle touristique. C'est ce que je disais l'autre jour à ma compagne, il faut que tu prennes la recette, là, parce qu'il faut qu'on arrive à le faire en France. Pour se rappeler un peu de la Thaïlande en France. Alors, justement, comme tu disais, des fois, on a des petites habitudes de France, etc. Alors, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose, un petit bémol à sortir par rapport à la Thaïlande, quelque chose qui t'a manqué, quelque chose à développer peut-être ? Il y a plein de choses certainement à développer, mais je ne me suis pas penché sur le sujet. C'est sûr que si on habitait ici à l'année, on trouverait des choses à faire, il y a des choses qu'il n'y a pas et qu'on essaierait de développer. Mais en tant que vacancier, et en même temps, on essaye de joindre les deux, puisque je fais un peu de business, je fais des rencontres aussi pour le travail, mais on en parlera un peu plus tard, un peu après, si tu veux bien. Et non, au contraire, je suis, moi, j'ai oublié, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai oublié 4-5 fois mon téléphone sur le porte-téléphone pour mettre le GPS. Et tu sais, tu arrives à un endroit où tu as décidé d'aller et tu oublies le téléphone. Et c'est magique parce que tu reviens, il ne bouge pas le téléphone. Il ne bouge pas. Les casques, la nuit entière, tu vois, on laisse. Ton casque ici, c'est normal. En Europe, il ne reste pas deux secondes. Deux minutes. Oui, je trouve que comparé à l'Europe, l'Europe, ça ne reste pas deux secondes. Ça passe direct. Tu as le malheur d'oublier ton téléphone ou ta sacoche. Même les clés, très souvent, ça arrive les clés de scooter sur le scooter. Ça ne bouge pas. C'était ma première frayeur aussi en Thaïlande. Quand je me suis levé le matin, je me suis dit, ça y est, la moto, elle a disparu. Non, rien n'a bougé. Elle était en face d'un 7-11. Il y a 1000 personnes à la minute. Ça ne bouge pas. Donc, ça, c'est vrai. Et puis, il y a quand même une sécurité. Il y a des caméras partout. Je pense qu'au niveau des malfaiteurs, de te gâcher tes vacances, tu te fais piquer ton plan, ça, franchement, j'ai rarement vu ça en Thaïlande. Oui, même dans d'autres pays, c'est difficile de voir cette sécurité, cette confiance qu'on peut avoir. Il y a beaucoup moins d'incivilité comme ceci. Ce n'est pas un pays parfait. Mais en tout cas, c'est relaxant. De ce côté-là, on peut dormir tranquille. C'est ça. Magnifique. Parfait. Donc, pour terminer, quelle est la suite pour Samina Série ? À part qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, je vais vous mettre le lien dans la description sur TikTok et Instagram. Snapchat, je suis un peu moins présent, mais Instagram et TikTok, on est là. Donc, lien dans la description. Donc, voilà. Quels sont tes projets ? Quels sont les projets à venir ? Alors, là, on est venu aussi pour travailler un petit peu, pour apprendre notre texte, ma compagne et moi-même. Super. Puisque je réalise, quand je rentre de Thaïlande, je vais faire huit jours d'un pilote de mon premier film qui s'appelle MDR. Un comédie satirique et on tournera huit jours en rentrant de Thaïlande. On a fini également le premier film de mon fils. Moi, j'ai un jeune garçon de 29 ans qui est auteur, réalisateur et acteur. Super. Et maintenant, producteur puisqu'on est producteur depuis 3-4 ans maintenant. Donc, il a réalisé son premier film qui s'appelle Jackpot, qui va être incessamment sous peu sur les écrans ou sur les une plateforme. Et j'ai mon frère Bibi que maintenant, tout le monde connaît, qui est scénariste, qui avait écrit La Mandale, Go Fast, Banlieue 13. Qui a réalisé son premier film. Il a toujours écrit pour les autres. Et là, il a écrit pour lui. Ça s'appelle L'Épée de Damoclès. On a tous les deux les rôles principaux. Dedans, il y a Nadia Fares, Moussa Mascri, Samuel Lebihan. C'est un polar puisque lui, c'est son fond de commerce, même s'il fait d'autres choses. C'est sa spécialité. Et donc, ça, on devrait le finir pareil en rentrant. Et ça sera, je pense, sur les plateformes au cinéma l'année prochaine. L'année prochaine, 2025 du coup ? J'espère avant 2020. Fin 2024, ouais. Super. Ok, c'est bien chargé. On voit que c'est une famille très productive. Ouais. Voilà, donc on te souhaite plein de bonnes choses et du succès pour tous ces projets-là. Merci. Voilà. Et toi aussi, bonne continuation, Nico. Merci beaucoup. Et puis on va faire en sorte de suivre sur YouTube. Et on te souhaite plein de nouvelles aventures. Super. Merci à toi. Merci pour ton temps. Merci de donner la chance à des petits nouveaux comme moi. Merci. Donc moi, c'était un grand honneur. Merci beaucoup. Ce fut un grand honneur de te rencontrer. J'aurais jamais pensé qu'un jour, en te voyant à la télé, en mettant ma cassette dans le magnétoscope, regarder ton film Raï, qui était mon favori à l'époque. Voilà. Donc, une énorme surprise et un souvenir pour moi et un très beau projet d'avoir fait cette vidéo ensemble. Merci. Merci, Samy. Ciao. A bientôt. A bientôt. Merci. Bye. Bye.